Sous-titrage Société Radio-Canada Si deux jeux, GTA et Dungeon Keeper, sont considérés comme pionniers en la matière, Bullfrog, développeur de Dungeon Keeper, n'en était pourtant pas à son coup d'essai. Déjà, au début des années 90, il proposait de se glisser dans la peau d'une corporation futuriste, à l'éthique plus que douteuse. Dans un futur dystopien pas si lointain, les syndicats de tentaculaires conglomérats industriels se livrent un combat sans merci pour la domination économique mondiale. Le joueur doit créer son propre syndicat, puis diriger les actions de ses commandos de cyborgs surarmés. Ceux-ci sont envoyés aux quatre coins du monde pour assassiner, kidnapper, saboter et détruire, avec bien entendu comme objectif final d'éliminer purement et simplement la concurrence. Syndicate se présente comme un jeu de stratégie en temps réel, dans lequel on dirige une équipe de quatre agents. Entre chaque mission, on dépense l'argent récolté pour faire évoluer les armes et équipements de ses poulains, afin de faire face à une opposition toujours plus vindicative. Toutes les missions de Syndicate prennent place dans un environnement urbain, rempli de civils, de véhicules et de forces de l'ordre, qui voient dans l'ensemble vos actions d'un assez mauvais oeil. Heureusement, le joueur a à sa disposition un appareil appelé Persuadotron, qui permet d'implanter une puce électronique dans la nuque d'un personnage pour en faire un esclave docile et de la chair à canon bon marché. N'est-ce pas délicieusement amoral ? Un add-on pour Syndicate vit également le jour en 1994, baptisé American Revolt, il propose de nouvelles missions à la difficulté élevée. Passé étonnamment inaperçu, la suite de Syndicate porte le nom de Syndicate Wars. La guerre corporatiste s'est terminée avec l'émergence d'un méga-syndicat baptisé Eurocorp, qui règne sur le monde grâce à ses puces corticales qui maintiennent la population dans l'illusion d'une vie idyllique. Lorsqu'un virus informatique se met à provoquer le dysfonctionnement des puces, le réveil brutal à la réalité pousse de nombreux citoyens à prendre les armes pour se révolter contre la dictature d'Eurocorp. Dans le même temps, une secte nommée l'église de l'ère nouvelle gagne rapidement en influence et entend bien disputer à Eurocorp la domination du monde. Syndicate Wars utilise une version modifiée du moteur 3D de Magic Carpet, qui sera réutilisée dans Dungeon Keeper. Les niveaux sont donc tout en 3D et proposent des paysages urbains riches et complexes, certaines cartes étant tout bonnement gigantesques. On retrouve toute la richesse du gameplay de l'original ainsi qu'une multitude de petits trucs et astuces, comme la possibilité de voler à une ambulance pour accéder à des endroits cachés ou de plastiquer une banque pour se remplir les poches. En effet, quasiment tout dans Syndicate Wars est destructible, des véhicules aux lampadaires en passant par les buildings eux-mêmes. Petit détail amusant, le jeu était sorti en partenariat avec l'éditeur américain Manga Entertainment. Du coup, dans le jeu, on peut voir de grands panneaux publicitaires diffusant la bande-annonce de Ghost in the Shell, le film de Oshii Mamoru. Syndicate Wars propose deux campagnes, du côté d'Eurocorp et du côté de l'église de l'ère nouvelle, dont les objectifs et les méthodes ne valent pas mieux que ceux du syndicat. Le scénario du jeu culminait par un final épique et apocalyptique qui laissait de nombreuses questions en suspens. Une troisième campagne était prévue, mettant en scène les dévoyés et ses citoyens rebelles néo-anarchistes, mais elle fut abandonnée. On peut toutefois accéder à quelques niveaux de cette campagne fantôme en farfouillant dans les fichiers du jeu. Peut-être Bullfrog avait-il pour projet de la recycler pour un add-on. Mais à cause de l'échec commercial du titre, aucune suite ne vit le jour. La guerre des syndicats s'est donc achevée sur cette note amère. Pour l'instant... Machine Pugly ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?